Bonsoir Jean-David Chamboredon, vous êtes co-président de l'association France Digitale qui réunit les start-up françaises. Vous présidez aussi le fonds d'investissement ISAE, vous êtes vraiment une des figures de ce secteur. Emmanuel Macron s'est toujours présenté comme l'ami des start-up. Est-ce qu'il vous aide aujourd'hui, maintenant qu'il est à l'Elysée ? J'ai l'impression qu'il est occupé avec la France entière et qu'on est devenu quelque part un petit souci pour lui. Un souci ? Quand je dis un souci, c'est-à-dire que quand il était ministre de l'économie, il a vraiment passé beaucoup de temps avec l'écosystème des start-up et il était très très intéressé par l'innovation. On sent qu'en tant que président de la République, il est vraiment dans une logique où il veut mener de grandes réformes qui concernent la France entière et on n'est pas forcément en haut de son agenda. Premier grand chantier, on l'a vu encore aujourd'hui, c'est le droit du travail. Le président de la République a signé tout à l'heure les ordonnances. Est-ce que ces premières mesures vous conviennent à vous, start-up ? La loi travail ou les ordonnances travail, on a un petit peu de mal à voir comment elles vont s'appliquer pratiquement pour les start-up. On voit bien qu'on est dans un modèle où les petites entreprises, certes, ont dorénavant un moyen de négocier. Y compris directement, les dirigeants pourront négocier directement avec les salariés sans passer par un syndicat, ce qui inquiète les syndicats d'ailleurs. Alors la barre de laquelle il ne peut pas y avoir de représentants syndicaux, c'est en dessous de 50 personnes. C'est vrai qu'il n'y a pas une culture très forte dans les start-up de la négociation au sens strict. Donc c'est une possibilité, mais elle n'est pas forcément, elle ne va pas forcément se mettre en oeuvre demain. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées au niveau de la branche. Et les start-up, il se trouve qu'elles appartiennent à différentes branches en fonction de leur activité, leur secteur d'intervention. Donc elles vont se retrouver un petit peu à attendre peut-être que les branches modernisent un certain nombre de choses. Et on est un peu inquiets de ça, parce que les branches sont globalement menées par les grandes entreprises traditionnelles. Et donc on a proposé au gouvernement une expérimentation en disant, pourquoi pas une branche expérimentale dans laquelle... Une branche des start-up, Jean-David Chamboré, non ? Une branche expérimentale dans laquelle serait adhérent un certain nombre de start-up et dans lequel on aurait une négociation collective entre des gens qui ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire difficultés à embaucher, des à-coups sur le business, des business plans qui sont ambitieux et beaucoup de croissance, mais quelquefois qui ne sont pas au rendez-vous. Enfin, toutes ces particularités qui font l'écosystème des start-up méritent peut-être des expérimentations de type branche expérimentale. Mais est-ce que ça veut dire que vous voulez un droit du travail différent, un droit spécial start-up ? Non, mais la loi travail-là autorise finalement sur des sujets comme la rémunération, le temps de travail ou des choses comme ça, des négociations d'entreprise ou des négociations de branches. Peut-être qu'effectivement, en ayant une branche des start-up, on peut faire avancer les choses. Je prends un exemple bête. Les préavis dans la plupart des branches sont de trois mois pour les cadres. Dans les start-up, trois mois, c'est très long. À la fois pour quelqu'un qui quitte une start-up et qui voudrait rejoindre son futur job et pour un employeur qui doit éventuellement se séparer d'un collaborateur et qui doit le payer pendant trois mois. Pourquoi pas expérimenter dans une branche des start-up un préavis plus court des deux côtés, on va dire donnant-donnant, mais qui crée plus de fluidité. Ça, ça pourrait intéresser les dirigeants des start-up parce que ça intéresserait les salariés aussi. Ça pourrait intéresser les salariés des start-up aussi parce que vous en avez beaucoup qui disent « Moi, j'ai trouvé un nouvel job dans une super start-up. Je ne peux pas rejoindre trois mois. Tu te rends compte, trois mois, c'est très très long. » Donc voilà, il y a des choses de notre écosystème qui seront certainement jamais traitées par les branches traditionnelles et qu'on a peut-être intérêt à adresser directement. Que vous répond le gouvernement là-dessus sur cette proposition de branche expérimentale ? L'attendance générale est plutôt la diminution du nombre de branches. Donc forcément, dire qu'on veut en créer une, ça ne plaît pas. Mais je crois que le concept d'expérimentation est quand même au cœur de la démarche du gouvernement. Donc il n'est pas impossible qu'on arrive à nos fins. Il faut qu'on parle de fiscalité aussi puisque la semaine prochaine, le gouvernement va présenter son projet de budget pour 2018. La fiscalité sur le patrimoine va être énormément allégée. Est-ce que vos entreprises vont en profiter ? Alors très clairement, vous vous rappeliez que j'avais été un pigeon. Alors je rappelle d'un mot le mouvement des pigeons. Il y a cinq ans, pour ceux qui ont oublié, des protestations, un grand mouvement des start-up contre le budget 2013 avec des mesures qui ne vous plaisaient pas du tout. Et vous aviez obtenu gain de cause d'ailleurs à l'époque ? Absolument. C'était il y a pile poil cinq ans. Et donc globalement, le sujet, c'était effectivement si la fiscalité sur le capital augmente de façon inconsidérée, les start-up qui ont besoin de capital pour se développer ne vont plus trouver les investisseurs pour investir notamment au début de la vie des entreprises, ce qu'on appelle les business angels, qui sont donc les gens qui vont financer les premières années des entreprises. Donc ce qu'on peut dire du projet de loi de finances 2018 tel qu'il se présente, c'est qu'avec la transformation de l'ISF en IFI et la mise en place de la flat tax à 30%, qu'on appelle PFU, prélèvement forfaitaire unique, on redevient quelque part un pays un peu normal du point de vue fiscal. On ressemble à nouveau à d'autres pays avec une fiscalité qui est globalement simple. C'est très important qu'elle soit simple. et puis qui va donner un signal de confiance important à la fois aux entrepreneurs et aux investisseurs. Alors il y a forcément des bémols par rapport à ça, mais globalement la direction est bonne, elle normalise la France et elle lui donne plus d'attractivité à l'international parce qu'elle est mieux comprise. Sur l'ISF, l'État renonce tout de même à 3 milliards par an. C'est beaucoup, surtout en période difficile, en période où on cherche à faire des économies. Qu'est-ce qui vous dit Jean-David Chamboredon que cet argent va effectivement aller dans le financement de l'économie et donc dans le soutien à vos entreprises aussi ? Ce qui est certain, c'est qu'on va voir moins d'entrepreneurs quitter la France à cause de cet impôt un peu unique puisqu'on est le seul pays à avoir cet impôt sur l'ensemble du patrimoine. Il y a par contre beaucoup de pays qui ont des impôts fonciers très importants et transformer l'ISF en IFI, ça veut dire finalement augmenter les impôts sur le foncier. On va voir des gens revenir, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui avaient quitté le pays qui vont sans doute revenir. Vous en êtes sûr ? Ça c'est à peu près... On commence déjà à voir des gens qui nous disent le président Macron a été élu, je reviens. Et puis on va avoir des sommes d'argent qui sont aujourd'hui un peu bloquées parce qu'elles sont à la frontière du bien professionnel et du bien personnel qui vont finalement ne plus se poser ces questions et pouvoir donc s'investir, en tout cas dans l'écosystème que je connais, un certain nombre de gens vont pouvoir investir plus qu'ils ne le faisaient avant. Vous ne vous sentez plus pigeon Jean-David Chamboredon ? Non, les pigeons sont dans leur gouttière, bien endormis et ils se réveilleront s'ils sont attaqués, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Jean-David Chamboredon, coprésident de France Digital qui organise d'ailleurs la semaine prochaine sa journée. Vous verrez d'ailleurs la ministre du Travail et Réunion du secteur mardi prochain. Merci à vous que vous étiez l'invité de l'interview éco. Merci.